Salut Vince, merci d'avoir accepté l'invitation sur ma chaîne. Avec plaisir. On va commencer par le classique, on va dire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaîtraient pas encore en tout cas, un peu ce que tu fais, ta présence sur YouTube, ton métier, un petit peu tout, global. Oui, moi je m'appelle Vincent Edge, dit Vince depuis toujours, je suis musicien, plutôt compositeur, producteur de musique on va dire, je ne suis pas vraiment instrumentiste. Moi depuis fin 2014, début 2015, je fissie sur le web sous le nom Le Musicien, c'est juste que j'ai trouvé le nom de domaine, il n'était pas pris, je l'ai pris. C'est tout, il n'y a pas plus d'histoire. Et du coup, moi je fais plutôt des vidéos, des tutoriels pour apprendre aux gens la production musicale, la MAO, notamment autour d'un logiciel qui s'appelle Logique Pro, mais aussi des réflexions un peu plus transversales sur la pratique du musicien, sur un peu les aspects, je ne dirais pas psychologiques mais presque, sur un peu ce qui peut passer dans notre tête et puis aussi sur le développement un petit peu d'une carrière ou d'une activité dans la musique. Donc ça, c'est le gros de mon boulot, c'est ça, c'est des vidéos, c'est de la formation en ligne et puis en parallèle, je fais aussi un peu de composition, que ce soit à la demande pour des privés ou alors là en ce moment, par exemple, je bosse pour RTL, je fais la production musicale de leur podcast depuis un an et ça a été renouvelé là, donc je suis content, donc c'est reparti pour un tour. Super, on reparlera de tout ça. Belle expérience, donc voilà un petit peu, je fais pas mal de choses, c'est un peu dans l'air du temps, je pense pour beaucoup de musiciens de multiplier un peu les domaines, voilà. C'est sûr, ok, écoute super, justement j'allais te demander, tu es plus sur la MAO mais il y a bien un moment donné où tu as commencé la musique, alors je sais que dans tes vidéos tu parlais souvent de guitare, que tu avais un groupe etc, donc je suppose que tu as commencé par la guitare, c'est quoi, comment tu t'es mis en fait à la musique tout simplement sans parler de MAO ? Ah la musique, du coup moi j'ai 36 ans et la musique j'ai commencé à 6 ans à peu près, donc on va dire à 30 ans, on m'a mis dedans en fait et j'ai commencé moi par la chorale je crois, en tout cas mon premier instrument c'est la flûte à bec, baroque. Donc ouais ouais, la guitare est venue en deuxième, mon premier instrument c'est la flûte à bec, donc que j'ai pratiqué au conservatoire. D'accord, ça j'allais pas, d'accord. Ouais ouais, c'est un peu les origines du petit Vins, c'est les classes musicales, donc à Besançon d'où je suis originaire, et on allait deux après-midi par semaine au conservatoire, et du coup on faisait du solfège et puis on devait faire un instrument, et bah moi mon instrument c'était la flûte à bec, donc voilà, c'était vraiment flûte baroque, accompagné au clavecin, ces trucs là. Et donc j'ai fait ça ouais pendant pas mal de temps, en gros du CE1, CE2 jusqu'à la troisième, j'étais dans ces cours à horaires aménagés, et ensuite la guitare est venue entre temps, ouais, en faisant du scoutisme, ouais, autour des 12 ans par là. Ah ouais. Donc Feu de camp, voilà, moi j'ai fait un peu l'école du Feu de camp, du Diapason, je sais pas si tu connais, c'est un bouquin, un répertoire de chansons, voilà, le Diapason rouge, certains, c'est des gens qui ont fait du scoutisme, ils connaissent bien je pense, et super école quoi, du coup j'ai pu bien progresser comme ça, puisque j'avais déjà un bagage en fait, et mine de rien, faire de la musique tout petit, comme ça a été mon cas, bah c'était formateur, en plus c'était à un niveau relativement élevé, mine de rien. Ouais, c'est ça, ouais, ça t'a posé les bonnes bases qui te servent, bah qui continuent à faire je suppose, ouais. Ouais, ouais, il y a un truc, bah sur la musique baroque, j'en parlais un moment dans une vidéo, parce que j'avais appris que mon premier prof de flûte était décédé, et puis ça m'avait fait bizarre, c'était vraiment la première personne qui m'avait mis dans la musique, et en fait, j'ai souvenirs comme ça de mon premier concert, notamment avec lui qui m'accompagnait, mais surtout d'un truc qui est resté en fait de cette musique baroque, c'est le sens de la mélodie. C'est de la musique, c'est du contrepoint, ça tricote, c'est des mélodies à n'en plus finir, mais qui sont souvent un peu sur des mêmes bases, sur des cycles de quintes, sur des trucs, et qui en fait sont la base de la musique contemporaine quoi, de la musique de bonjour. Ouais, ça t'en avais parlé, ça me dit quelque chose, c'est une vidéo là. Et je sais que ça, sans vraiment le savoir, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté quoi. Et voilà, et ensuite la guitare, c'est autodidacte pendant bien longtemps, et puis après, bah ouais, des groupes avec les copains, à droite à gauche, et puis un peu plus tard, un peu plus sérieusement, quand je suis parti à Lyon pour faire le CFMI. Ah d'accord, tu peux en parler le CFMI ? Ouais, le CFMI, c'est le sens. C'est le sens de formation des musiciens intervenants. Bah, en gros, moi j'ai longtemps refoulé l'idée de faire de la musique vraiment un métier, c'est plutôt un truc familial quoi, tu sais, un peu la pression, on va peut dire, bah fais pas de la musique quoi, c'est pas un vrai métier, le classique. Et j'ai trouvé un espèce d'entre-deux où c'est un diplôme dans la musique, car en gros, le diplôme de musicien intervenant, c'est pour aller faire de la musique dans les écoles. Ah d'accord, ok. Voilà, donc t'as un cursus pendant deux ans, qui est super cool d'ailleurs, je recommande aux gens qui s'intéressent à la pédagogie dans la musique, et puis au contact avec le jeune public. Donc t'as un cursus comme ça pendant deux ans, qui est diplômant, et qui te permet ensuite d'intervenir en milieu scolaire, et puis dans d'autres cadres, dans d'autres institutions, que ce soit avec du jeune public, ou pas d'ailleurs, il y a des différentes spécialisations après, type handicap, etc. Donc j'ai fait ça pendant quelques années à Lyon, et c'est dans cette formation-là que j'ai rencontré pas mal de musiciens, et dont des gens à qui j'ai monté un groupe, un groupe de rock, et c'est un peu là où je me suis mis plus sérieusement à la guitare, mais la guitare ça a toujours été un peu transversal, parce que c'est l'instrument facile, entre guillemets, tu vois, j'ai galéré petit, parce que je suis petit, donc les mains, il y a un truc physique, quand même physiologique, qui peut être un peu dur, les barrés, tout ça. Oui, bien sûr. Bien, voilà, mais au-delà de ça, après, c'est devenu un peu l'instrument passe-partout, que j'emmenais tout le temps, donc j'ai vraiment eu une période où on me voyait jamais sans ma guitare. Ah oui, d'accord. C'est comme ça vraiment que j'ai fait mes mains, enfin, j'ai souvenir de soirées au lycée, tu cherchais Vince, Vince, il est dans un coin en train de jouer de la guitare, tu vois, et c'est trois heures du mat', bah vas-y, on chante avec Vince, quoi. C'est le jukebox de soirée, on va me surnommer comme ça. Mais c'est vrai que j'étais bien jukebox, mais c'est une super école, de repiquer des morceaux, faire les covers, comme on dit maintenant. Oui, c'est ça, bah oui, oui. Faire des reprises à gogo, bah voilà, c'était une grosse école, et voilà, et après, ouais, guitare électrique, plutôt avec mon groupe de rock, Worms, où je faisais un peu guitariste lead, on va dire. D'accord, oui. Sans être shredder ou quoi que ce soit, j'ai pas de technique, moi je suis autodidacte, j'ai jamais vraiment bossé ma guitare, comme il faudrait. C'est ça qui est intéressant aussi, ouais. Ouais, 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 c'est une autre approche. Ouais, c'est l'approche des feignants, c'est souvent, on dit c'est une autre approche, c'est souvent un peu l'excuse aussi que les feignants se donnent, mais après, on peut pas tout faire, voilà, mais... C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ok. Ouais, ma guitare est là d'ailleurs. Oui, c'est ça, t'en as deux bennes, enfin, t'en as deux bassines. La petite télécaster, ouais, c'est pas une guitare de ouf, mais ça passe. Ouais, ça passe bien. Et du coup, la MAO, comment tu as fait le lien entre les deux ? T'as eu envie de composer à un moment donné ? La MAO, ça m'a toujours intrigué, j'ai toujours été... fasciné par les enregistreurs, par le fait de pouvoir enregistrer sa voix, les mini dictaphones, quand on était petit, il y avait des dictaphones avec les mini cassettes, là. Je trouvais ça fascinant, il y a un truc... C'est peut-être parce que c'était un peu dans les films d'espions où ils avaient des mini cassettes, il y a un truc comme ça, mais ça m'a toujours... Je me suis toujours senti attiré par ces trucs-là. Et puis, ouais, le fait de se dire je vais pouvoir faire tout tout seul, il y a un truc qui m'a toujours intrigué. Méti-instrumentiste. Ouais, et puis souvent, moi, des musiciens que j'aime beaucoup, ils sont souvent dans cette idée-là où ils font les choses plus ou moins tout seuls. On dit toujours qu'ils sont tout seuls, mais il y a souvent des équipes derrière. Mais indépendant, ça ne veut pas dire être isolé tout seul. mais en tout cas, ouais, il y a toujours un truc qui m'a pas mal fasciné. Et puis, face forward, ça doit être en 2003, je fais des tablatures pour un groupe qui s'appelle Aldebert. Donc, j'ai posté les premières tablatures en gros d'Aldebert. Donc, c'est de la chanson française. Et c'est un gars qui fait... c'est pour les enfants, c'est ça ? Maintenant, il fait de la chanson pour enfants, ouais. Et avant, il a fait quelques albums. Parce qu'il vient de Besançon. J'étais de Besançon, donc ça fait partie des... Quand tu viens de Besançon, ça fait partie des groupes que tu connaissais forcément. Et voilà. D'accord. Du coup, le bail pour enfants, ça doit dater depuis 10 ans. Il fait ça, peut-être quelque chose comme ça. Mais avant ça, il a fait des albums et donc, j'avais fait quelques tablatures. Et puis, sur ABC Tabs, je crois, ou un truc comme ça, ou partoche.com, je crois que c'était ABC Tabs. Et bref, tu sais, tu peux laisser ton email dans la tablature et le mec d'Aldebert, l'arrangeur d'Aldebert me contacte pour me remercier. Pour me remercier de dire, ben voilà, c'est vraiment à l'époque, il n'y avait pas grand chose. J'étais le seul à foutre des tablatures de... Je ne sais pas si elles existent encore d'ailleurs. Et il me contacte, il me remercie et tout. Je me dis, wow, trop bien. Il me propose même qu'on se rencontre. Et du coup, je vais chez lui. Et en fait, chez lui, il a un home studio. Et ce gars-là, Christophe Darlot, qui est arrangeur, qui est mixeur aussi, qui s'occupe pas mal de toute la partie production, qui est un peu le... le wingman d'Aldebert, qui a un peu fait que le projet aussi s'est réalisé. Et du coup, voilà, juste, il m'accueille chez lui, je ne le connais pas, juste pour prendre un café, pour discuter un petit peu. Et en fait, ça a fait tilt, là-bas, chez lui, chez ce mec-là. J'ai fait, putain, le gars, en fait, il s'enregistre chez lui et tout. Puis, il me montre un truc en exclusivité. C'est une version radio d'un morceau qu'on nous a demandé de raccourcir. Puis, dans sa session cubase, je ne sais pas quoi, puis il est en train de couper un truc. Je me suis dit, putain, mais en fait, tu peux faire de la musique. Et tout le premier album qu'ils ont fait, ils l'avaient enregistré en condition home studio. Et voilà, ça a été un truc très concret qui m'a foutu une claque. Et après, je suis parti en Irlande pendant un an et je me faisais chier parce qu'il n'y avait personne. J'étais vraiment dans le trou du cul du monde, on peut le dire, littéralement. Et au centre de l'île, il n'y avait rien. C'était le truc dans le guide du routard qui n'est pas cité, tu vois. Et l'Irlande, c'est beau, c'est très beau. Il y a plein de trucs à voir. Mais là où j'étais, non. D'accord. Et du coup, j'étais tout seul tous les soirs pendant toute la semaine. Et du coup, je me suis mis là-dessus sérieusement. D'accord. J'ai couvert Rison, la composition et à bidouiller, j'avais l'impression d'être un génie, quoi. Genre, je peux faire des trucs et tout. Mais tout ce que je fais, mais c'est de l'or, quoi. J'ai vraiment eu, ah ouais, mais j'étais tout seul dans ma chambre et tout à Monaghan, là. Mais j'étais comme un dingue. Mais vraiment, j'ai une révélation bis, quoi. C'est vraiment, je me confrontais, j'étais tout seul. Première commande, Tomane et tout. Machin. Ah ouais, ouais. Avec mon clavier. Mais j'étais comme un dingue. C'est une jolie histoire, c'est bien. Ouais, bah ouais, ouais. Mais voilà. Je t'ai un peu de te confronter à ce que ça voulait dire Emma O, dans ton coin, tester un petit peu plein de choses et ouais, je comprends. Ouais, et puis 2006, 2006, il n'y a pas de ressources, quoi. Et oui, oui. Audio Fanzine, c'est surtout un site de petites annonces. C'est ça, YouTube, c'était 2007, je crois. Un forum de professionnels. YouTube, YouTube, en 2006, en tout cas, moi, je ne connais pas YouTube. Non, non, mais je crois que c'était 2007, donc tu n'avais pas les ressources et tout qu'on a maintenant. Ah ouais, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc moi, pendant mes, pendant presque 10 ans, j'ai tout fait à l'avenant, à l'arrache, de ouf. Vraiment. C'est super formateur, c'est sûr. Et puis, tu n'as pas le contenu tout prêt aussi qu'on a maintenant et du coup, ça te force à essayer de trouver des solutions en fait à chaque chose que tu fais. Il y a quand même un truc, ouais, c'est peut-être un truc de vieux con, mais il y a un truc je ne sais pas comment dire, de se confronter un peu au mur aussi du truc. Oui. Tu décides de passer par une porte. Ce n'est pas forcément la porte qui est recommandée, mais bon, tu passes par là puis tu fais un peu comme tu peux et puis ça passe puis 5 ans, 10 ans plus tard, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, tu as quand même réussi à faire plus ou moins. Tu as appris des choses, c'est clair. Et puis, ouais, et puis il y a un truc, la MAO, quiconque s'est lancé a ouvert le logiciel pour la première fois, c'est dans quoi je fous les pieds. Et il y a un moment, c'est un peu le tri des braves, quoi, tu vois. Il faut essayer, oui, il faut essayer. C'est bête, mais il y a un truc, il faut s'accrocher, pas comme toute pratique d'instrument, mais bon, un piano, tu appuies, ça joue la note. Une guitare, c'est déjà un peu plus compliqué dans ce sens-là. Si tu appuies, la note, elle ne sonne pas bien. Et la MAO, il y a un million de trucs et déjà rien pour essayer de trouver comment je fais une mélodie ou comment je lance un instrument ou je mets une piste, tu vois. C'est rien que ça, c'est compliqué, quoi. C'est ça, oui. Et il y a quand même un truc de, ça fait le tri, tu vois, parce que tu n'as pas de ressources, tu n'as pas le tuto pour débuter ou je ne sais pas quoi. Donc, tu te confrontes ou alors à l'ancienne, tu lis le manuel ou tu... Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a une grosse phase d'exploration, quoi, qui est quand même pas mal, mine de rien. Voilà, il y a plein de trucs à côté desquels tu passes, mais en même temps, tu te fais aussi ta propre bidouille, quoi. C'est ça, tu as ton process, après tu mets tout ça en place, c'est ta façon de... Ouais. Pour le processus créatif, justement, tu as tes façons à toi, en fait, de créer, quoi. Ouais, mais ça, après, c'est un truc qui est propre à chacun, je pense, voilà, au fil du temps, tu fais ta cuisine, oui, c'est ça, ouais. Clairement, mais c'est vrai que le logiciel, c'est... Moi, tout le travail que je fais dans les cours, dans les vidéos, etc., j'essaie de garder quand même un espèce de leitmotiv, qui est de casser au maximum la barrière entre la machine et l'idée, quoi. c'est super frustrant quand tu joues d'un instrument, tu le joues, tu l'entends, c'est cool, c'est kiffant, tu tapes sur une batterie, tu tapes sur un piano, t'es dans une récompense immédiate, dans un plaisir immédiat, quand tu t'enregistres toi-même, quand tu fais du son et tout, t'as beau avoir plein d'idées, t'as beau avoir plein de matos, plein de super trucs possibles, il y a forcément, t'es, il y a un mur, quoi. Oui, c'est ça, Face à un écran, ton interface, c'est ça, c'est plus un instrument, alors t'as du clavier virtuel, mais t'es en train de cliquer à la souris sans arrêt, et puis, entre le moment où t'as ton idée qui arrive, et le moment où t'arrives à la matérialiser, en fait, il s'est passé un laps de temps plus ou moins long, et moi, mon but, c'est de réduire le laps de temps pour essayer de, d'aller au plus proche, de concrétiser l'idée le plus vite possible, parce que les idées, tu le sais bien, ça va, ça vient, ça disparaît aussi vite. C'est ça, il faut être rapide et réduire ce temps, comme tu dis, l'interface, homme-machine, en fait, que c'est de réduire le maximum possible. Ouais, c'est un peu un des enjeux, je trouve, en MAO, et c'est pour ça qu'à un moment, t'es obligé de te farcir le logiciel et t'es obligé de faire un peu la traversée du désert, tu vois, c'est le territoire des hyènes, quoi, vraiment, wow, putain, puis tout, et puis chaque jour, tu découvres un nouveau truc, puis un beau jour, tu débloques un peu des niveaux, quoi, c'est, ouais, c'est ça, tu testes, tu te rates, tu te rates, et puis, ouais, j'ai compris la table de mixage, j'ai compris les groupes de pistes, ou machin, les envois, c'est la récompense, ouais, ouais, c'est ça, je comprends la compression, mais pour de vrai, et c'est des trucs, quoi, tu montes comme ça par palier, mais il y a des fois, tu restes sur un palier, enfin, je pense en guitare, c'est la même chose, c'est ça, tu restes bloqué longtemps sans t'en dépêtrer, quoi, mais il y a un truc, c'est important, quoi, de cultiver sa patience, parce que, ah oui, dans ces domaines-là, c'est sûr, il vaut mieux l'être, t'es obligé, tu peux pas, puis t'auras à boire des tutos qui t'expliquent, enfin, moi, je fais des tutos, je vais bien, je suis parti de la solution et du problème en même temps, des fois, je me dis, mais t'as beau avoir des tutos, à un moment, le mec, il fait le tuto, lui, il sait le faire, toi, tu sais pas le faire, il te l'explique, mais c'est pas parce qu'il te l'a expliqué que du jour au lendemain, tu sais le faire, quoi, c'est ça, il faut pratiquer, donc à un moment, il faut le pratiquer, il faut te confronter au truc, c'est chiant, mais c'est la réalité, c'est nécessaire, ouais, je pense aussi, ouais, et justement, tu disais, je voulais revenir, c'est sûr, processus créatif à toi, par exemple, quand tu te dis, je veux composer un morceau, donc tu pars d'une idée que t'as en tête, tu poses à chaque fois, et à partir de cette idée-là, comment tu vas développer le, c'est quoi ton processus, si tu veux, à partir de cette idée, qu'est-ce que tu vas faire, c'est un peu propre à chacun, mais toi, ta façon de faire. Alors moi, c'est hyper instinctif, moi, il y a plusieurs, pour moi, toutes les, toutes idées est valable, vraiment, je pars de ce principe-là, et après, c'est comment je l'exploite, et après, je sais très bien que tous les morceaux, par contre, ne se vaudront pas, mais pour moi, n'importe quelle idée, n'importe quel riff à un potentiel, n'importe quel. Donc moi, je travaille souvent à partir d'une petite matière sonore, souvent, j'aime bien l'idée de créer mes propres samples, et de soit, créer une espèce de base harmonique, mais pas une base harmonique évidente, alors pas évidente dans le sens complexe, parce qu'au contraire, moi, je n'ai pas de billes en harmonie et en composition, réellement, mais plutôt, un peu alambiqué, un truc un peu, un peu qui soit, je ne sais pas, planant, qui soit un peu bizarre, mais sur lequel, on arrive à distinguer une base harmonique, et puis après, derrière, moi, je construis, je construis, mais de façon très, très basique, je vais trouver un groove là-dessus, puis j'essaie de, par contre, de faire la part belle à la mélodie, quoi. Derrière, c'est à partir de là, comment je peux trouver une mélodie hyper simple, mais qui soit efficace. Pour moi, la mélodie, c'est le plus important en musique, parce que c'est ce qu'on retient, et c'est vraiment, c'est ce qui raccroche l'oreille, c'est ce qui conforte aussi. Donc après, en tant que tel, moi, je n'ai pas vraiment un canevas tout fait, mais je sais que j'ai des cases à cocher, sur ma compo, et donc je sais que je vais avoir besoin d'une basse à un moment, je sais que je vais avoir besoin d'un groove à un moment, je sais que je vais avoir besoin de nappes ou un truc aérien, et une mélodie. Voilà, déjà, si j'ai déjà ces 4-5 trucs-là, je sais que je suis à peu près bon, et après, derrière, c'est créer du contraste, c'est créer un peu de faire évoluer tout ça, et puis humaniser au maximum les choses, quoi. Même si, moi, je peux faire de la musique qui peut être un peu électro, et tout, c'est essayer au maximum de remettre de l'humain, quoi, c'est toujours ce que je fais dans le message aussi que je renvoie, c'est essayer de remettre de l'humain dans ce qu'on fait, et dans la musique, c'est particulièrement important, je trouve, surtout quand on est tout seul, qu'on joue tout en re-re, qu'on va jouer sur des boucles, ou qu'on va même juste s'enregistrer une petite boucle, puis la mettre pendant 3 minutes 30, tu vois, tu peux très bien faire ça, mais tu peux aussi faire évoluer un tout petit peu ta boucle, juste jouer sur un peu de volume, un peu de vélocité, un peu changer une note par-ci par-là, faire des trucs, essayer de te dire, finalement, si j'avais un pote, la bassiste, comment il la jouerait, ma ligne de basse ? Oui, d'accord. Si j'avais un mec batteur, finalement, à ce moment-là, là, c'est le moment du couplet, est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas en train de jouer un petit peu plus retenu, un petit peu moins fort ? Tu vois, chose que tu fais naturellement quand tu es en groupe, quoi. Tu es en groupe, je suis désolé, mais tu t'écoutes, c'est le premier truc, tu écoutes, c'est la première qualité du musicien, ce n'est pas d'être bon, c'est d'avoir, d'écouter, de savoir servir de ses oreilles. Donc, tu écoutes ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, tu t'adaptes, quoi. Et souvent, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire en musique. C'est con, il y a plein de citations célèbres de grands musiciens qui te disent que la musique, elle vit dans les silences ou je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, quoi. Et souvent, tu es là, c'est super frustrant quand tu es zikos parce que toi, tu as envie de jouer. Mais en fait, souvent, la musique, elle a besoin que tu la fermes. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de silence, elle a besoin que toi, en fait, tu ne joues pas, tu laisses les copains jouer, quoi. Et puis, par contre, au moment où tu vas jouer, tu vas pouvoir vraiment bien jouer ta note, quoi. Bien, tu vois. Et justement, elle sera d'autant plus pertinente, tu vois. C'est un truc, on n'ose pas ne pas faire de musique. C'est bête, mais dans la musique, souvent, il ne faut pas en faire. Le silence fait peur, c'est vrai, on voit ça. Il y a pas mal de vidéos aussi sur le sujet. C'est vrai que quand tu regardes, c'est souvent le cas, oui. Ok, ben écoute. Moi, je voulais savoir aussi, là, j'ai un peu compris le processus que tu as expliqué pour ce qui concerne les paroles, parce que toi aussi, en plus, tu chantes sur les compos. Là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Les paroles, tu les écris au fur et à mesure. Tu as une idée d'ambiance du morceau qui va te guider vers les paroles. Ça arrive quand, en fait ? À quel moment de la compo, en gros, les paroles de ton côté ? Alors, c'est particulier. Déjà, effectivement, c'est compliqué. Quand tu chantes, ça rajoute, entre la musique instrumentale et la musique où il y a des voix en termes de MAO, de production musicale, c'est... Tu te fous dans la merde. De ce que tu montes et tes vidéos, je vois que c'est super compliqué. Et c'est compliqué parce que déjà, il faut être bon chanteur et l'instrument est compliqué à gérer, déjà. Et puis ensuite, derrière, il y a plein de paramètres de prise de son, de mixage. Donc, si on met ça de côté, si on revient juste sur l'écriture, moi, souvent, j'ai des carnets où j'écris un peu des phrases ou des bouts de trucs. Alors, concrètement, souvent, je vais avoir un tout petit terzatz de musique. Tu vois, un truc genre j'ai un tout petit groove, j'ai un tout petit, peut-être, un semblant de mélodie ou un petit truc. Et ok, puis je commence à sifflotter ou je ne sais pas quoi et je vais écrire tout de suite on va dire deux phrases ou je vais essayer de choper deux phrases dans un carnet ou dans un coin où j'ai écrit ça et je vais tout de suite essayer de les chanter, essayer de caler une mélodie dessus pour essayer d'être tout de suite dans un dans un semblant de morceau. Tu vois, dans un terzatz vraiment d'un morceau et ce n'est pas vraiment un morceau mais c'est le début de quelque chose. Et si je me dis ok, là, ça a l'air de m'inspirer quelque chose, eh bien, je vais essayer de continuer un petit peu la musique, de faire quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus long. Souvent, je ne sais pas, une partie couplée refrain par exemple et ensuite, je reviens sur mon texte à partir de cette première idée qui est souvent une phrase ou deux grand max, je vais avoir déjà un semblant de mélodie et du coup, à partir de cette mélodie, je vais écrire de façon assez rythmique pour essayer de caler sur la mélodie que j'ai trouvée. Voilà, une espèce de gimmick et tout et après, sur les thématiques ou sur les... sur le... je ne sais pas, sur le fond il n'y a pas vraiment d'idées. On a souvent envie de donner un message dans ce qu'on fait mais c'est très compliqué je trouve. Moi, j'aime bien avoir l'idée de me dire quand je fais des chansons, il y a deux niveaux de lecture, etc. Et puis, souvent, je me rends compte qu'il peut y en avoir mais sauf que les personnes qui écoutent s'encarrent complètement. Non, mais c'est vrai, globalement, de toute façon, les gens s'en foutent de ce qu'on fait. C'est vrai, on le fait pour nous avant tout. voilà, c'est ça. Et moi, dans ce que je fais, j'essaie comme ça qu'il y a plusieurs tiroirs mais c'est un peu prétentieux, je crois. Et surtout, moi, j'essaie juste que, ouais, rythmiquement, ça colle un peu et que ce soit assez fluide. J'ai du mal à faire des énormes contrastes entre les paroles, la mélodie de voix et la musique. J'ai du mal à placer les trucs un peu à côté. je suis assez binaire comme mec. Je suis basique. Non, mais c'est vrai. Et après, ce que j'essaie d'amener en originalité, c'est surtout un peu dans les sonorités ou ce que je te disais, dans la manière de construire un peu mes harmonies, etc., dans mes choix d'instruments. mais après, ça reste assez pop dans le fond. C'est ça, parce que le genre, toi, tu te définissais, j'avais lu, je crois, c'était sur Bandcamp que tu mettais que c'était un peu rock ambiant. Comment tu définis ton style ? C'est toujours dur. C'est un gros problème parce que quand tu cherches à démarcher ou à faire avancer ton projet, souvent, on n'a pas envie de se mettre dans une case, mais il faut s'y mettre. C'est ça, oui. Moi, je fais de l'indie pop. Voilà, c'est ça. C'est bien parce que c'est un énorme tiroir. Ça va un peu tout et rien dire. Au moins, tu fais ce que tu veux. Donc, moi, ça me va. Il va y avoir des trucs plus rock, des trucs beaucoup plus folk. Je fais un album, il y avait une guitare folk et un zoom H4. J'ai fait un truc comme ça et puis ça suffit, en fait. Non, mais c'est vrai. Et donc, non, il n'y a pas de... J'aime bien l'idée d'avoir un style par projet, par exemple. Tu vois, tu fais un EP ou un album, tu peux te permettre d'aller à fond dans une direction et puis le prochain, je trouve même que ce n'est pas déconnant de faire ça parce que ce qui est important, c'est d'être cohérent mais tu peux être cohérent juste le temps d'un EP, le temps d'un album et après, tu peux passer à autre chose tant que tu es cohérent. Puis de toute façon, à force, on développe une patte, on développe des réflexes, des manières de composer, tu vois. Bien sûr, oui. Ces petits gimmicks à soi, ces trucs qui font que finalement, on va se dire, ça, c'est du Alex, ça, c'est du Vince, tu vois, ça, c'est des... Ah, ouais. Mais ça, c'est à force aussi d'en faire et d'en produire. Donc après, cette patte-là, elle va transparaître que tu fasses un truc hyper planant ou un truc méga bourrin, électro. Et d'ailleurs, c'est le propre, je pense, de grands artistes qu'on admire qui sont capables d'aller explorer des trucs et on arrive toujours à retrouver une unité malgré tout, à retrouver un truc qui fait qu'on a aimé leur musique la première fois, tu vois. Et ils ont beau prendre un virage à 180 degrés, il y a toujours quand même un fond, quoi. Je ne sais pas, tu écoutes des murs de New York ou de Radiohead ou je ne sais pas, ça, c'est des artistes que j'aime particulièrement ou de Soufjian Stevens et ils sont capables de partir dans une direction à fond le temps d'un projet puis ils vont de l'autre côté puis Barabobor à Tribor mais il y a toujours un tronc commun, ça peut être une voix tu vois, très identifiable ou juste des manières d'être mélodiste, on retrouve toujours une unité quand même malgré tout donc je pense, il ne faut pas avoir peur de foncer comme ça et de se dire je vais faire un album de folk et puis la prochaine fois ce sera un album je ne sais rien de trap rock, tu vois. Je crois beaucoup au renouveau du rock via le rap, c'est un truc qui n'a rien à voir mais oui, on en voit, on voit que ça commence un petit peu à se mélanger et tout, il y a 2-3 morceaux aussi tu vois que ça se mélange bien certains morceaux moi je pensais à Post Malone par exemple quand tu me dis ça tu as certains morceaux où ça se mélange et tu te dis ça rend pas mal qui est un bon gratteux d'ailleurs oui, j'ai vu ça je ne sais pas si tu avais vu il avait fait un espèce de live chez lui avec genre Travis Barker le batteur de Blink 182 je ne sais plus quoi et en gros il ne jouait que du Nirvana pendant une heure franchement hyper convaincant sur une heure de Nirvana à faire de la gratte et le mec il rock vraiment beaucoup c'était dans un magasin de musique que je l'avais vu pour Fender peut-être ou autre Gibson je ne sais plus mais en tout cas il était dans le magasin de musique et il expliquait tu le voyais gratter il n'y avait pas de soucis il faisait et il vient même de là je crois de ce que j'ai compris ah oui sûrement pour reprendre de Nirvana c'est que tu dois bien aimer ça déjà oui c'est ça et que tu dois bien connaître je pense que les gens de toute façon sont de plus en plus perméables et c'est et ce n'est pas plus mal comme tu dis la musique s'enrichit aussi de cette manière elle s'est toujours enrichie comme ça les rencontres des styles des artistes mais ça a un gros responsif mais en même temps c'est une réalité c'est ça c'est vrai et du coup je pensais aussi les principales difficultés que tu as rencontré du coup par rapport à ce processus là ou d'autres choses mais vraiment ce qui aurait pu te faire arrêter là où tu as persévéré ou ce genre de choses tu penses à quoi si je te demande ça bah déjà ça il ne faut pas le poser au passé c'est au présent cette question c'est continuellement non mais c'est vrai vu que tu as une belle expérience je dis c'est ce qui t'a ouais ouais j'entends mais c'est toujours c'est toujours le cas c'est toujours le cas et je pense que c'est le principe de ça c'est que ce sera toujours le cas à mon avis et que en fait ce qui est intéressant dans ce parcours dans tout parcours artistique et créatif c'est que tu progresses continuellement et tu vas apprendre des choses toute ta vie et c'est ça qui est cool c'est ça qui fait du bien sinon si tu te reposes sur tes acquis il n'y a rien d'excitant tu vois alors que là tu t'achètes un nouvel instrument ou même un peu de matos bah t'as une nouvelle phase d'apprentissage pour le maîtriser pour t'en servir donc ça c'est top alors après en difficulté bah il y en a un million quoi je pense c'est surtout des difficultés qu'on se met soi avant tout il peut y avoir des difficultés bah ouais d'ordre technique voilà gérer le matos tout ce que je te disais sur le la distance entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on arrive à faire qui est hyper frustrante dans notre tête on a le nouveau Pink Floyd si tu veux et ça on l'a tous non mais c'est vrai je suis désolé on a tous plein de super idées mais une idée ça ne vaut rien tant qu'elle n'est pas réalisée donc ça c'est compliqué quoi arriver à être suffisamment persistant et ouais persévérant pardon et voilà et réussir à avoir assez de billes assez de compétences pour être à l'aise avec l'outil MAO qui est un outil vraiment très vaste ça c'est compliqué c'est parce que ça te demande je pense bien dix ans quoi je pense je sais pas enfin moi de mon ressenti ça m'a pris à peu près dix ans pour pour être à l'aise quoi pour être vraiment ok et quand tu me vois dans une session logique si t'es à côté tu vas dire putain il va à mille à l'heure le mec ouais c'est ça ouais il va à mille à l'heure mais il y a encore pas si longtemps que ça puis tu me mets dans n'importe quel autre logiciel c'est bidon tu vois bidon dans les autres logiciels j'en ai déjà testé d'autres j'ai déjà bossé avec d'autres mais depuis dix ans quasiment je fais que du je fais que du logic donc donc il y a un truc comme ça de ouais de maîtrise technique mais ça c'est l'eau de tous les musiciens quoi tous les musiciens qui débutent dans un instrument quel qu'il soit puis t'as les fameux paliers voilà t'as passé les barrés bon bah t'as un nouveau palier qui se débloque cool et après j'en sais rien tu vas comprendre comment sont construits les gammes ou les mélodies sur le manche ou je sais pas quoi ça c'est des trucs moi je me suis arrêté au barré si tu veux après non mais c'est risible des fois je me dis putain franchement je pourrais faire l'effort déjà de bien faire ses barrés tu sais mais je l'ai fait c'est pas évident c'est pas facile et tu vois là je me rends compte depuis quelques années que je pratique plus beaucoup la guitare autre que pour faire juste des productions j'ai grave perdu quoi même en force dans les doigts ah oui et même la corne elle a quasiment disparu de mes doigts ça y est du bout de mes doigts alors qu'avant c'était ignoble je me plantais des couteaux dedans des trucs tu peux te percer de faire le fakir sur l'accord mais je suis sûr qu'il y a plein de guitaristes qui connaissent et là je me rends compte que franchement peut-être le majeur a encore une petite trace mais sinon ça s'est bien ça s'est bien dissipé tu vois donc il y a un truc vraiment de de pratique constante qui est chiant et après non après le gros problème c'est le problème de la reconnaissance de son travail et ça c'est un vrai travail sur soi en fait c'est savoir pourquoi je fais de la musique pourquoi pourquoi mon projet il avance ou pourquoi mon projet il n'avance pas savoir vraiment il y a beaucoup de pourquoi à résoudre je pense quand t'en parles pas mal dans tes vidéos ça justement ouais ouais ce que tu disais en intro là justement ça ça me plaisait bien aussi c'était des bonnes vidéos ouais ouais bah parce que je pense qu'on est beaucoup confronté à ce truc là en tant qu'artiste pourquoi les gens ils me reconnaissent pas quoi enfin pourquoi on reconnait pas mon talent entre guillemets parce que je sais très bien que je sais pas je suis meilleur musicien qu'un tel ou un tel ce qui est vrai tu vois mais c'est pas parce que t'es meilleur dans un sens que tu l'es nécessairement pour tout et puis surtout le gars en question que tu vas dire bah lui il a eu de la chance ou je sais pas quoi bah non tu connais rien de son rien de son parcours quoi et donc il y a un truc comme ça ouais qui est que je trouve qui est vachement important faut être en paix avec soi je crois et pas attendre pas attendre trop de la musique parce que c'est que de la musique et et je crois qu'on a on cherche on est beaucoup de musiciens soit vouloir faire une carrière dans la musique ou avec tout ce que ça veut dire et rien dire d'ailleurs parce que faire carrière ça veut moi j'ai plein de potes ils sont intermittents en ce moment ils sont dans la merde j'en ai en pédagogue j'en ai d'autres qui sont compositeurs j'en ai d'autres qui sont un gesson ça veut tout et rien dire une carrière dans la musique ta définition à toi bah ouais c'est chacun c'est chacun qui l'entend et surtout faut un peu enfin quand tu connais un minimum ce milieu tu sais très bien que c'est autre chose que juste les artistes que t'entends à la télé ou tu vois c'est beaucoup plus large que ça et malheureusement j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de zikos qui se bercent un peu de ces illusions là et qui du coup ont beaucoup de désillusions parce que ils en attendent trop je pense ils ont un gros besoin de reconnaissance et du coup ça peut te freiner ouais mais il y a un vrai un vrai c'est presque de la psy et c'est pour ça que j'en parle souvent dans les musiques dans mes vidéos parce que c'est vraiment enfin moi je sais que faire de la musique c'est une forme de médicament oui bien sûr je comprends et si j'avais pas ça si j'avais pas une manière d'exprimer des choses que j'ose pas forcément dire tu vois au quotidien bah je sais pas comment je vivrais la vie ce serait beaucoup plus plus compliqué et on est nombreux dans ce sens tu vois à avoir ce besoin d'exprimer des choses et souvent on se dit bah puisque moi je les exprime pourquoi les autres ne reçoivent pas ce que j'exprime tu vois il serait pas là à dire ce mec a raison et tout c'est trop bien ce qu'il dit c'est trop bien ce qu'il fait ouais enfin personne t'attend tu vois à un moment on s'en fout t'es un énième Jean-Michel dans ton salon ou dans ton bureau à faire de la musique qu'est-ce qui derrière va faire que tu vas passer à un cap tu vois il faut vraiment que ça te plaise à toi en premier comme tu disais je pense c'est un peu le bah ouais déjà rien que ça et puis il faut être un peu honnête il faut être un peu honnête parce qu'à un moment bah c'est comme ça on va pas tous réussir et puis déjà qu'est-ce que ça veut dire réussir en plus tu vois non mais à un moment c'est des tiroirs que tu ouvres avant de te dire c'est souvent t'es à la fin d'une répète ou je sais pas quoi tu bois des canons et tout avec les potes et tout machin on pourrait trop jouer dans un stade et tout le mec tu te vois jouer devant 40 000 personnes mais t'es comme ça tu montes pas sur scène moi je t'assure tous les mecs qui se racontent moi j'étais le premier à le dire aussi machin on te dit demain tu vas jouer devant 40 000 personnes tu vas dire mais mec je suis pas prêt mec tu sais pas comment il faut te comporter sur un plateau qui fait 20 mètres de large avec des retours tu sais pas comment ils sont gérés et tout enfin il y a plein de trucs c'est sûr parce qu'on voit que on voit que la face émerger de l'iceberg et on voit pas tous les cafés-concerts et les 10 ans de route et de scène qu'ont les groupes qui finissent dans les stades et d'ailleurs il y en a plus beaucoup et il y en a pas beaucoup qui finissent dans des stades tu vois en plus non mais c'est vrai à un moment il y a il y a comme on dit reality check c'est vraiment c'est la réalité qui te parle non ça se passe pas comme ça et puis et puis ouais il y a vraiment un truc je pense que le besoin de reconnaissance et de réussite il est vraiment lié à un problème perso qu'on peut avoir tous de sensibilité ou de je sais pas quoi mais qu'on essaie plus ou moins de résoudre grâce à la musique mais la musique résout pas tout la musique c'est un médium qui permet de faire des choses qui permet d'exprimer des choses mais c'est pas la musique va pas tout résoudre dans ta life tu vois c'est sûr donc ouais c'est ça pour moi une des plus grosses difficultés à gérer c'est ce truc là tu vois ouais je comprends c'est ce côté ouais pourquoi on reconnait pas mon talent quoi non mais c'est vrai et je le dis tout haut parce que je l'ai pensé pendant longtemps vraiment on en reparlera à la fin mais ça a été reconnu enfin ça a été reconnu t'as eu des belles opportunités dont tu vas nous parler tout à l'heure ah ouais ouais un petit peu ou ça c'est je trouve ouais c'est une belle chose c'est bien ça c'est super on en reparlera et du coup ouais pour conclure un peu cette partie technique on va dire je voulais te demander pour quelqu'un qui veut commencer la MAO qui soit instrumentiste ou non un peu tes conseils de base les conseils un peu bateau on va dire mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là dessus question vague mais voilà déjà être patient être patient ça mais ça t'es obligé après je pense qu'il y a un truc vraiment à intégrer j'aimerais vraiment le crier sur tous les toits c'est que le matos n'est pas important là on est en 2020 2021 je vois encore plein de trucs sur quel matos acheter ou même plein de vidéos ou d'articles parce que de toute façon il faut vendre du matos ok mais mais en fait là quoi que tu vas acheter globalement ça va marcher donc quel que soit ton budget globalement tu auras ce qu'il faut pour t'enregistrer et que ce soit une carte son premier prix etc tout le monde va te dire faut surtout pas acheter ça ou je sais pas quoi bah lec si elle est vendue a priori c'est qu'elle marche voilà en général on va recommander ok c'est mieux d'attendre un petit peu pour investir et tout je suis pas forcément d'accord moi je trouve que c'est mieux de pas attendre et de faire de la musique tout de suite et au contraire de monter en gamme progressivement tant pis ta carte son ou ton micro il sera pas parfait t'auras pas le son de ouf mais d'ailleurs personne l'a le son de ouf enfin on l'a pas tout de suite tu vois parce qu'il faut apprendre à se servir de son matos et ça ça prend du temps c'est comme tout d'où la patience moi pour moi ça c'est un premier truc que j'ai envie de dire à tous les débutants vraiment voilà te focalise pas sur le budget te dis pas machin j'ai pas j'ai pas d'enceinte on s'en fout utilise un casque utilise tes écouteurs de téléphone ça ira très bien ça suffira ce qui compte c'est de te confronter au logiciel c'est ça avec tout mon matos etc et quand tu reviens en France on le voit t'avais fait une petite série de vidéos là-dessus je me souviens pour la terrasse c'est que t'étais assez créatif ça fait penser à ça j'ai mon repère à la campagne dans l'Aveyron chez des amis et où je sais très bien que là-bas je vais être hyper inspiré et je vais pas ramener 50 kilos de matos donc ça le matos vraiment c'est pas c'est pas important et l'autre truc vraiment c'est finir des titres c'est finir ses zik c'est pas c'est très facile de commencer des musiques en MAO mais alors les finir c'est très compliqué c'est sûr et malheureusement c'est en finissant qu'on progressera vraiment il y a plusieurs raisons à ça mais il y en a une un peu pareil c'est vraiment on fait beaucoup de de psy mais il y a un truc de tu peux tirer un trait sur un projet tu vois et tu peux lui dire ça je l'ai fait je passe à autre chose tant que tu l'as pas fini il est quelque part tu vois il est encore en train de trotter ouais c'est latente tu vas être tenté de revenir dessus de rouvrir le projet d'ailleurs c'est souvent ce qu'on fait on rouvre le projet on dit on barbidouille un peu etc puis en même temps on en a 50 ouverts en même temps non non à un moment tu prends le temps et tu décides et en fait c'est ça le plus compliqué c'est de décider de dire stop et dans l'art en général je pense parce que tu peux toujours améliorer les choses donc pour moi pour un débutant c'est le leitmotiv de ma chaîne c'est fais plein de musique parce que c'est en en faisant plein que tu vas vraiment progresser et donc fais des morceaux fini les et ça veut pas dire faut que ce soit les plus aboutis du monde au contraire juste tu fais un morceau simple avec une structure simple un début un milieu une fin et puis c'est tout tu le gardes pour toi t'es pas obligé de le partager on est pas obligé de partager la musique avec tout le monde on le fait pour nous encore une fois avant tout et plus tu vas finir plus tu vas comprendre aussi des mécanismes sur ce que c'est un morceau dans sa globalité en fait tu vois et moi c'est toujours ce que j'essaie de donner dans mes vidéos c'est vraiment d'avoir cette vision d'ensemble qui est super importante quand tu fais de la MO parce que t'es vraiment le maître à bord c'est ça t'occupe sur ce que tu fais et tant que tu termines pas des morceaux t'as beaucoup moins cet aspect là et puis surtout le fait d'en finir ça te donne envie d'en faire d'autres c'est ça il y a rien il y a une satisfaction aussi de figer le morceau le sortir je pense ouais voilà c'est ça il est fait et puis t'es soulagé quand même t'es comme ça parce que il y a 12 personnes qui vont l'écouter qui vont me juger sur internet ok c'est vrai encore une fois mais surtout t'es surtout super excité c'est souvent une malédiction peut-être ou une bénédiction mais dès que tu finis un projet t'as qu'une envie c'est d'en faire un autre dès que t'as sorti un album ou je sais pas quoi t'as qu'une envie c'est pas d'en faire sa promo c'est d'en faire un autre tu vois alors que en termes de développement de projet t'es plutôt censé justement faire des choses pour faire connaître ce projet là souvent toi émotionnellement t'es déjà passé à autre chose et souvent quand tu regardes des interviews ou d'artistes de musiciens ou de réalisateurs ou je sais pas quoi tu leur parles souvent enfin dans les questions on leur parle d'un projet sur lequel eux ils ont bossé l'an dernier en fait et au moment où ils en parlent ils sont déjà ils ont déjà d'autres projets en cours tu vois donc en fait émotionnellement ils sont déjà plus trop là-dedans quoi et c'est la même chose à tous les niveaux je pense voilà et donc le fait de finir te délivre quand même de cette charge d'émotion je pense et du coup t'es plus à même de passer à autre chose et d'en faire d'autres et puis c'est vertueux vraiment quand t'as réussi à en faire un t'as plus qu'une envie c'est d'en faire un autre un autre et un autre et moi j'ai des contacts avec des musiciens ils ont 15 ans 20 ans de bouteilles ils ont jamais sorti un morceau ah oui d'accord c'est tragique je trouve ça presque tragique on sort pas des morceaux pour être connus ou quoi les gars on sort des morceaux pour nous avant tout se faire plaisir parce que ça nous fait du bien parce que c'est c'est une nécessité même parfois et voilà et on hurle un peu au vent c'est des bouteilles à la mer peu importe mais ce qui compte c'est de sortir ce qu'on a en nous plutôt que de laisser un peu moisir intérieur je pense c'est ma vision c'est une jolie image c'est clair je comprends ça donc voilà vraiment débutant oublie les questions de matos tu fais avec le budget que t'as parce que le matos en gros c'est une carte soin un clavier maître un matos un casque même les enceintes la plupart du temps j'aimerais acheter des enceintes des enceintes c'est dépendant de ta pièce en fait on est une majorité de gens on n'a pas de pièce soit on n'a pas de pièce dédiée ou elle n'est pas isolée parce qu'avant même de la traiter on est censé l'isoler pour avoir une vraie acoustique t'es censé faire une pièce dans une pièce c'est ça donc on ne peut pas tous se permettre on ne peut pas tous je ne sais pas aménager un garage réellement et puis même tu auras beau foutre de la mousse ou de basse trap dans un coin ça ne va pas changer grand chose donc avoir une paire d'enceintes à 1000 euros la paire dans un environnement qui ne s'y prête pas du tout ce n'est pas un bon move pour moi un bon move c'est de s'acheter un très bon casque audio ça c'est un bon move et plutôt que de mettre 500 euros dans une paire d'enceintes tu mets 300 euros dans un casque audio et après tu écoutes ton mix sur des petites enceintes ou sur ton laptop tu vérifies tu passes de l'un à l'autre voilà mais ouais non le matos c'est pas important une carte son un micro un bon câble juste penser à un bon câble je pense en guitare c'est flagrant un câble qui est tout niqué tu l'entends tout de suite dans ton ampli c'est la même chose quand tu vas t'enregistrer voilà juste penser à ça et puis faire avec le matos ce qu'on a quoi parce qu'on a toujours l'excuse t'en parlais aussi dans une de tes vidéos de te dire je vais me racheter du matos c'est le syndrome le syndrome d'achat du matos ouais ah ça c'est mais ça c'est aussi le souci de de l'époque dans laquelle on vit c'est un problème de société de consommation c'est un problème d'avoir accès à beaucoup de choses très facilement en deux clics tu peux te commander des dizaines de milliers d'objets dont t'as pas nécessairement besoin et encore une fois souvent on est le plus créatif quand on est le plus limité en matos tu mets des contraintes que ce soit les contraintes finalement comme tu dis soit matos ou créativement la contrainte c'est souvent ce qui amène le plus de créativité et tu peux vraiment tu peux faire des super trucs avec un iPad oui ah oui aussi ça j'ai vu garage band et puis c'est fini garage band j'allais dire même pas d'instrument que garage band et tu fais déjà des super trucs ah mais si t'as un iPhone ou un iPad essaye garage band moi je l'utilisais quand j'ai commencé enfin la MAO je suis toujours un entier débutant on va dire mais c'est vrai que garage band est super complet déjà pour maîtriser garage band même s'il a l'air simple c'est déjà du boulot je suis passé sous logic parce que j'avais envie d'avoir plein d'options mais concrètement garage band je l'ai pas du tout saigné on pourrait dire pas du tout il y a beaucoup à faire il y a énormément à faire et il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent ce qu'on ne pense ou qui ont au moins commencé avec ça et c'est c'est loin d'être un sous-logiciel ça pouvait l'être à un moment mais non c'est c'est très pertinent et il y a plein d'outils comme ça il y a plein de versions démo il y a plein de choses à essayer mais souvent je vois poser des questions sur le matos ou sur est-ce que le logiciel il est fait pour moi mais ça mec le logiciel tant que tu t'es pas vraiment confronté à ça c'est dur de le savoir et puis c'est très compliqué de changer de logiciel quand tu as tes habitudes et parfois c'est plus souvent un manque soit parce qu'on n'a pas les bonnes informations donc ça vaut le coup de se reponcer du manuel des tutos des formations pourquoi pas pour vraiment acquérir on va dire les bonnes bases avec son logiciel mais souvent c'est juste ça plutôt que d'aller chercher ailleurs je pense que ça ça me convainrait plus non c'est juste que t'es trop feignant que t'as pas passé assez d'heures sur ton logiciel donc c'est vrai il faut dire les choses on est tous plus ou moins feignants et je pense que ça peut être une bonne chose ça oblige à être efficace et encore une fois le plus gros truc c'est le logiciel et là où GarageBand par exemple sur l'iPad c'est top c'est qu'il y a un truc intuitif et justement il y a beaucoup moins de distance entre tes idées et l'objet parce que déjà tu le manipules directement avec tes doigts en plus c'est organique quand même c'est une manière de faire qui se rapproche pas mal de ce que tu peux faire avec du hardware à bidouiller ou avec un vrai instrument c'est vrai carrément donc débutant vraiment oublie les questions du matos tu en achètes tu verras ça plus tard et ponce ton matos vraiment jusqu'à la moelle et il n'y a que comme ça qu'on va avancer après souvent on dit c'est bien du bon matos parce que c'est plus je sais pas c'est comme si t'as une bonne guitare c'est plus satisfaisant donc ça te donne peut-être plus envie plus d'entrain et tout parce que tu ressens tu vois parce que ok le son est beau mais est-ce que c'est pas plus gratifiant de faire ses armes sur une vieille pelle à neige et puis le jour où t'es à peu près bon t'investis dans une belle guitare et là tu comprends ce que c'est c'est une vraie question merci c'est la limite de ma réflexion il y a un peu de tout ça et souvent voilà on pourrait se dire il faut peut-être mieux attendre un peu investir dans du meilleur matériel et au moins on est sûr de le garder ouais mais si on attend éternellement on fera jamais de musique il y a ça aussi question sans réponse sorry ok bah écoute parfait bah écoute pour conclure l'interview je voulais que tu nous expliques un petit peu RTL etc t'as parlé de ta chaîne YouTube déjà mais plutôt des projets récents de ta collaboration avec RTL un peu comment ça s'est fait t'en as parlé dans les vidéos mais grosso modo pour résumer ouais comment ça s'est fait ouais donc du coup bah moi concrètement là je fais les les productions musicales pour leur offre de podcasts donc c'est pour tout tout le leurs émissions au web alors il y en a certaines qui sont censées plus ou moins être diffusées en radio mais c'est un peu flou c'est vraiment concentré sur le web en tout cas bah ça s'est fait tout simplement via un contact qui m'a connu par la chaîne YouTube d'accord voilà par la chaîne YouTube ça a apporté ses fruits on est devenu potes et puis voilà donc j'en dis pas j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est un c'est pas confidentiel de ouf non mais bien sûr mais c'est juste une question de réseau encore une fois souvent on dit comment t'as chopé tel plan et tel plan bah y'a pas de t'sais c'est pas secret quoi enfin c'est un moment juste juste t'as fait des trucs et les gens étaient au courant que t'as fait des trucs quoi c'est ni plus ni moins que ça et c'est souvent un peu le problème quand on est dans les home studios c'est un peu un peu artiste autiste quoi enfin autiste au sens tu vois médical mais juste on est un peu renfermé quoi voilà en nous et moi je sais que j'ai ce syndrome là et et pour moi m'exposer un petit peu sur internet c'est une manière de contrebalancer ce trait de caractère que j'ai quoi un peu réservé un peu timide on est beaucoup comme ça je te rejoins là dessus aussi ouais totalement ah oui bien sûr et tu vois le fait de faire des choses en ligne bah ça permet aussi de casser un peu cette barrière là et mine de rien bah c'est aussi comme ça que tu peux montrer bah tes compétences tes capacités c'est ce que t'as à dire ton message c'est 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 nouveau entre guillemets parce que ça commence à plus trop l'être mais c'est c'est une nouvelle forme de avant t'allais dans les dans les bars essayer de voir les les pros souvent tu vois on dit souvent où sont les professionnels de la musique dans les concerts ils sont au bar en train de discuter mais c'est vrai là souvent voilà tu vas t'allais dans les concerts dans les machins essayer de te faire montrer essayer de jouer aussi ça c'est quand même super important pour contre-pare dans tous les cas et puis essayer d'aller trouver des professionnels et puis qu'on te repère et qu'on se dise mais lui il est sans arrêt là il a peut-être quelque chose à raconter ou peut-être qu'il est sérieux ou quoi ou qu'est-ce quoi bah c'est la même chose mais version version virtuelle 2.0 quoi et du coup tu as des commandes régulières comment ça se passe en fait alors est-ce que là tu peux enfin ah ouais je peux t'expliquer le process c'est très varié c'est souvent des commandes de dernière minute je vais pas te cacher ah d'accord ouais il y a eu c'est souvent par paquet donc je pense enfin c'est le problème des grosses boîtes c'est qu'ils ont souvent des réunions ils ont souvent pas mal de choses à faire et à se décider en fait la prise de décision à mon avis est assez longue avec pas mal d'équipes et en fait toi t'es à l'habillage sonore et à la création de jingle t'arrives un peu en fin de parcours quoi quand les décisions étaient prises et que bah en fait il nous faut une musique pour la veille parce que bah du coup on s'est décidé sur tel truc ou tel truc donc ah je caricature un petit peu c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais c'est vrai qu'il faut être super réactif parce que souvent il y a quand même un besoin un besoin de répondre rapidement à une demande pour deux raisons c'est que souvent ils ont besoin que les journalistes créent les émissions les enregistrent et puis ensuite bah le besoin de la musique apparaît donc c'est souvent voilà en fin de processus ou alors parfois ils réagissent à l'actualité il y a un fait d'actualité ou quoi au caisse bah par exemple l'année passée avec le virus bah ils ont complètement changé leur grille de programme donc en fait moi j'ai suivi la grille en début d'année puis arrivé en mars bah j'avais fait 4-5 musiques ils ont tout arrêté puis on a fait ok on va faire complètement autre chose voilà donc il faut nous refaire une musique en urgence pour tel programme tel truc puis là il va plus rien se passer pendant 2 mois et puis 3 mois plus tard d'un coup il faut faire 8 musiques parce qu'on a plein de nouveaux programmes enfin c'est c'est comme souvent du travail de freelance où t'as besoin d'être très réactif pour répondre aux demandes du client quoi d'accord ce qui est intéressant c'est que c'est ce qui est intéressant c'est que moi mon gros du boulot c'est de créer des jingles donc c'est des génériques des pièces de musique très courtes et j'aime vraiment cet exercice parce que ça te demande de dire beaucoup de choses en très peu de temps et ça te demande de résumer une idée une émotion une atmosphère tu vois en 10 secondes et c'est hyper compliqué c'est vraiment hyper compliqué j'imagine ouais ouais parce qu'il faut il faut trouver les bonnes textures sonores il faut trouver la bonne petite mélodie qui va bien puis en même temps c'est quelque chose qui est tout de suite oublié tu vois donc faut pas non plus que ce soit trop trop prenant ou que sais-je ou que ça prenne trop trop de place ou que ce soit trop décalé par rapport au contenu tu vois donc c'est vraiment c'est un super exercice quoi donc ouais voilà ça se passe un peu comme ça c'est tu vois là il se passe rien depuis un mois et après on va arriver au mois de janvier il va sûrement y avoir de nouveau des commandes et puis plus rien pendant deux mois et ainsi de suite en fonction de parce qu'une fois qu'ils ont la musique eux ils créent leurs émissions et puis quand ils ont besoin de nouveaux programmes et ben voilà ils font de nouveaux appels à moi quoi voilà très bien c'est super ça ouais mais c'est un très très bon exercice essayez de faire une musique de moins de 15 secondes ah oui non mais j'imagine bien qui résume je sais pas quoi les 4 ans de Donald Trump voilà c'était un des derniers que j'ai fait voilà c'était les podcasts sur les années Trump voilà tu nous fais les années Trump en 10 secondes allez vas-y ok voilà il faut pouvoir oui c'est sûr c'est un peu c'est souvent ça le brief c'est c'est tu as la description du programme du voilà et parfois alors de plus en plus parce que c'est plus simple pour moi ils me donnent 2-3 références musicales mais souvent c'est tu as le brief quoi la description en gros du du programme et on a besoin d'un jingle et de nappes sonores machin ok bon et ben ok bon courage voilà et tu n'as rien d'autre quoi donc tu es bas tu vas essayer d'aller regarder 2-3 images 2-3 trucs essayer de t'imprimer pour essayer de t'inspirer quelque chose en tout cas d'avoir ouais si tu n'as vraiment aucune info supplémentaire ce qui arrive ben ouais ouais tu voilà tu fais et puis après il y a des fois tu fais des trucs et puis c'est validé tout de suite tu tapes tout de suite juste et d'autres fois tu en fais une vie version quoi j'imagine ça aussi ça dépend comme quoi tu n'es pas voilà donc parfois c'est court ça ne te prend pas beaucoup de temps et parfois c'est court mais ça te prend beaucoup de temps ouais il n'y a pas de règle mais c'est ça qui est intéressant c'est que c'est puis ça ce qu'on disait quoi la composition sont contraintes voilà ouais j'allais te dire justement c'est vraiment ça remet une corde à ton arc encore de faire ça forcément c'est passionnant je trouve tu vois d'être capable de répondre à un besoin assez rapidement d'essayer d'imaginer une musique ce qui est intéressant c'est de se dire que plein de musiques sont imaginables en fait et on va te donner la même contrainte toi tu ne vas pas faire la même chose et puis un tel ne va pas faire la même chose mais en fait les trois idées potentiellement sont valables quoi voilà c'est juste souvent on a plusieurs idées dans la tête il faut la choisir quoi puis il faut il faut s'y tenir c'est pour ça que c'est important de finir ces titres ça t'oblige à faire des choix et c'est le plus dur je trouve en MAO c'est de choisir tu vois parce que tu as accès à tout choisir quand c'est fini choisir tel instrument choisir telle mélodie parce que tu peux tout effacer tout refaire voilà c'est ça donc à un moment c'est une question vraiment de choix quoi et ça te c'est un truc il faut être fort dans sa tête pour se dire parce que choisir c'est fermer la porte à toutes les autres idées bien sûr il y a toutes les autres possibilités donc c'est c'est difficile il faut se forcer ouais il faut se forcer il faut tout de suite avancer parce que sinon ah ouais choisir c'est mourir c'est ça c'est vrai un truc comme ça et pour finir encore une fois je dis pour finir mais tu as lancé la PM School ouais justement et là en plus de ta chaîne YouTube c'est un programme de formation en fait que tu as lancé ouais c'est ça alors la PM School c'est un petit peu le c'est un peu le projet que j'avais envie de monter depuis le début où j'ai commencé en ligne c'est l'idée de faire une espèce d'école en ligne sur la MAO avec toujours un peu la philosophie Vince tu vois derrière avec cette idée que la MAO c'est pas que de la technique c'est pas que des pratiques techniques que du matériel c'est aussi c'est aussi savoir gérer ses idées apprendre à faire des choix apprendre à décider des choses et apprendre à se projeter à se mettre en démarche de projet et donc c'est un peu tout ça donc la PM School ça regroupe en fait tous les cours en ligne que j'ai fait jusqu'à présent que je proposais à l'unité et en fait j'ai décidé de de tout regrouper dans un programme de formation continue et avec ça d'ajouter en plus pas mal de choses donc il y a tout un espace communautaire privé qui est super actif je suis très content parce que c'est un gros un gros pari que de se sortir des réseaux sociaux et se retrouver sur un forum privé et pour pouvoir discuter de façon organisée pas comme dans les groupes ou les feeds Facebook et compagnie où c'est vite c'est vite du bruit et moi j'ai vraiment de plus en plus de mal avec les réseaux sociaux alors ça reste un bon outil mais je sais que dans ma pratique ça me coûte de plus en plus de m'y connecter du coup il y a un espèce de lieu un peu privilégié comme ça on peut échanger poser des questions et je trouve ça doit répondre à un besoin parce que les élèves s'y retrouvent bien donc ça c'est cool et puis le troisième le troisième aspect au-delà de l'aspect communautaire formation c'était aussi d'ouvrir les portes à d'autres d'autres formateurs d'autres musiciens d'autres intervenants que moi parce que j'ai une vision des choses mais qui est comme toute vision est limitée c'est ma réalité ma vérité dans la musique et surtout mes compétences à moi et j'ai pas de compétences en harmonie j'ai pas de compétences en seul fait en musique business je suis hyper limité aussi il y a plein de choses je sais pas faire et personne ne sait tout faire en fait et j'ai eu vraiment à coeur de faire intervenir comme ça d'autres musiciens d'autres d'autres artistes d'autres pédagogues aussi pour nous apporter du contenu et du coup tous les mois il y a des nouveaux contenus il y a déjà un gros catalogue avec plus de 60 heures de cours ah d'accord ah oui ouais donc donc assez variés sur la composition le mixage des choses plus d'organisation de projet j'ai aussi des collègues qui j'ai un collègue qui est compositeur de fiction radio pour France Culture donc qui par exemple nous plonge dans un de ses dans un de ses projets qui explique un petit peu sa démarche créative les outils qu'il utilise etc donc c'est c'est assez passionnant en fait de se confronter à d'autres pratiques d'avoir juste un seul son de cloche et c'est un peu l'ambition que j'ai moi pour cette école en ligne c'est de faire pas une référence mais en tout cas un endroit où on est bien entre musiciens on apprend des choses on se motive aussi par exemple là j'ai lancé un premier défi créatif pour essayer de booster les gens toujours dans cette idée de se mettre dans une démarche de projet et de faire des choses et de tu vois de progresser alors c'est encore plus sympa quand on est plusieurs à le faire en même temps mais de voilà de créer un endroit un peu privilégié où on recrée un peu du lien aussi parce que mine de rien on est souvent tu vois isolé dans nos home studio on est souvent ouais un peu un peu seul quoi c'est vrai c'est vrai comme tu dis l'isolement du home studiste entre guillemets c'est oui ouais mais ça fait partie du jeu souvent c'est aussi comme ça qu'on apprend puis c'est une pratique un peu solitaire dans tous les cas mais c'est cool de se retrouver entre ours tu vois entre solitaire non mais je trouve ça sympa d'avoir ce lien là et des premiers retours que j'ai puis ça fait deux mois que le site est lancé ça répond plutôt bien à ce besoin là donc je pense c'est une vraie il y a une réalité c'est une pratique solitaire mais solitaire veut pas dire voilà complètement isolé c'est cool de se retrouver justement entre passionnés et puis on s'enrichit je le vois bien dans les lives qu'on fait des discussions des uns des autres et chacun amène un peu son son grain de sel et son expérience c'est vraiment c'est vraiment passionnant je trouve c'est au delà de au delà de mes espérances voilà donc c'est chouette on est déjà 150 je crois d'accord oui voilà donc deux mois déjà c'est très bien c'est super ouais bah ouais je suis content donc voilà donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur le site c'est ce que j'allais te dire du coup pour te pour te contacter aller sur la PM School etc donc ta chaîne YouTube déjà le musicien le musicien voilà le site mais le musicien sur YouTube de toute façon je mettrai les liens en description ouais super et puis et puis pmschool.fr voilà ou productionmusicale.fr puisque PM ça veut dire production musicale pareil le nom je me suis pas foulé j'ai pris c'était dispo c'est simple et efficace faut toujours ouais non mais c'est c'est comme en musique on peut se poser des questions éternellement sur le nom sur tel truc sur tel machin est-ce que je mets ah je vais mettre cette note là ou cette note là non un moment tu mets une note et puis on avance et puis c'est tout c'est vrai faut être efficace donc ouais voilà donc n'hésitez pas à venir à venir nous faire un coucou il n'y a pas de soucis puis je suis disponible pour répondre aux questions de tout le monde on peut te contacter Facebook Instagram c'est ouais ouais je réponds je réponds bien bon plutôt sur Facebook du coup plutôt Facebook ouais mais je réponds je réponds à tout le monde ou même par e-mail il n'y a pas de problème je suis là ok bah parfait bah écoute Vince merci beaucoup pour cet entretien ouais bah merci pour l'invitation c'est super enrichissant et puis on laisse les gens revenir vers toi il y a tout dans les descriptions et puis bonne route pour la suite bonne année et bonne fête en avance ouais bah pareilment bonne fête en musique ouais bonne année aussi on espère avec des concerts qui sait peut-être on verra si le virus ne mute pas parce que j'ai l'impression qu'il commence mais enfin bref on va voir ce que ça donne en croisant les doigts on croise les doigts et sinon on reste chez nous et on fait de la musique comme tu le dis si bien dans tes vidéos c'est ça on fait plein de musique allez merci beaucoup Vince yes à bientôt salut ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz